Bonjour, voici un exemple simple qui explique comment on fait pour calculer le moment de force dans une situation géométrique qui ressemble étrangement à un des problèmes difficiles que vous avez à faire sur la feuille d'exercice pour le moment de force. J'ai dessiné un objet en noir sur la feuille, une jambe d'équerre avec un coin à 90 degrés, et on vous donne deux forces, F1 et F2. J'ai choisi des valeurs numériques, mais on n'en avait pas besoin. F1 égale 100 N, F2 200 N, et on vous donne les points d'application des forces F1 et F2. Ce qu'on va vous demander dans les devoirs, c'est premièrement de calculer le moment de force taux 1 associé à F1, et éventuellement de calculer le moment de force taux 2 associé à F2. Si vous n'avez pas compris encore, il y a un moment de force pour chaque force. On va commencer par calculer le moment de force associé à la force F1. C'est clairement le plus facile. On calque la formule. Taux 1 va être égal à F1, qui vaut 100 N, multiplié par R perpendiculaire 1, le bras de levier associé à la force F1. Pour aller chercher le bras de levier, c'est la même recette tout le temps. On trace un segment de droite qui prolonge la ligne d'action de la force F1. Ensuite, à l'aide d'une équerre ou d'une règle, on vient tracer un segment de droite perpendiculaire, donc 90 degrés, avec la ligne d'action de la force, qui vient rejoindre le pivot. Le pivot, il est ici. Ça prend un peu d'imagination, parce que j'ai fait une croix en rouge, mais c'est par-dessus l'objet noir. L'important, c'est qu'on sache qu'il y a 9 cm qui séparent le pivot du point d'application de la force F1. Dans ce cas-ci, c'est le 9 cm qui est directement le bras de levier. Il n'y a aucun calcul à faire, parce que le 9 cm est perpendiculaire à la ligne d'action de F1. Donc, on remplace le bras de levier par 0,09 m, 9 cm. On remplace F1 par 100 N. On fait le calcul, 100 fois 0,09, et ça nous donne 9 Nm. Il reste un détail. Il faut déterminer si le moment de force Tau 1 est positif ou négatif. Pour faire ça, on doit consulter la convention de Signe, qui dit qu'à toutes les fois que l'objet a le goût de tourner en sens antihoraire, c'est du plus. Vérifions si la force F1 donne le goût à l'objet de tourner en sens antihoraire ou horaire. Pour faire ça, souvent, les étudiants vont utiliser une règle ou un crayon et vont mimer l'action du pivot en bloquant l'objet au pivot et vont pousser pour mimer l'action de la force sur l'objet dans le même sens que F1. Dans ce cas-ci, on se rend compte qu'on a une rotation en sens antihoraire. C'est le même sens que la convention. Donc, ce serait un plus. Et vous pouvez l'écrire ou simplement omettre d'écrire le moins. À ce moment-là, ça nous donne 9 Nm positif. Et voilà, c'est fait. Le moment de force Tau 1 est trouvé. Maintenant, pour Tau 2, c'est plus sportif. Pour le moment de force associé à F2, c'est la même équation. F2 multiplié par R perpendiculaire 2, le bras de levier associé à la force 2. Et c'est la même recette pour aller chercher le bras de levier. On commence par prolonger la ligne d'action de la force F2. Ensuite, on met le crayon sur le pivot et à l'aide d'une règle ou d'un équerre, on vient tracer un segment de droite perpendiculaire à la ligne d'action de la force. Ce segment de droite-là, c'est le bras de levier R perpendiculaire 2 associé à la force F2. Maintenant, quelle est la longueur en mètre ou en centimètre de ce bras de levier-là? Ce n'est pas tant évident à aller chercher. Il faut faire de la géométrie. Pour faire ça, je vais vous aider, parce que la première fois, ça peut être difficile ou compliqué, dépendamment de vos capacités en mathématiques et en géométrie. Je vais commencer par dessiner un segment de droite imaginaire. Il n'y a rien à cet endroit-là. qui relie le pivot et le point d'application de ma force F2. On se rend compte que ça nous génère un triangle rectangle avec un côté de 15, un côté de 7, et le segment que je viens de tracer entre le pivot et le point d'application de la force F2 ici, je vais l'appeler C. C'est l'hypoténuse du triangle rectangle avec le côté de 15 et le côté de 7. On peut facilement trouver que la longueur de C, par le théorème de Pythagore, va être égale à 0,15 m² plus 0,07 m² et tout ça, racine carrée, nous donne la longueur de C. Donc, on peut, à l'aide de la calculatrice, calculer la longueur du segment C qui est ici. Le parté n'est pas fini. En fait, il vient de commencer. On doit aller chercher maintenant l'angle, appelons-le l'angle θ, qui est entre le segment C et le segment de 7 cm. Pour aller chercher θ, on peut utiliser l'arctangente, arctane, du côté opposé, 15, divisé par le côté adjacent, 7. Et ça, ça va vous donner l'angle θ qui est ici. C'est super. Et puis, on est content d'avoir cet angle-là parce qu'il va nous permettre d'aller chercher un autre angle qu'on va appeler β. Ou appelez-le honnêtement comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. En passant, il y a des gens qui sont fâchés quand j'utilise 15 divisé par 7 à place d'utiliser 0,15 divisé par 0,07. Sachez que comme c'est des centimètres en haut, centimètres en bas dans la division, on peut omettre l'unité de mesure et ça s'annule d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de problème. L'important, par contre, c'est de mettre la calculatrice en degrés quand vous faites ça. Sinon, vous allez obtenir des radians ou des gradients et ça, ce n'est pas bon. Revenons à nos moutons. On veut l'angle β. Pour obtenir l'angle β, on n'a rien de compliqué à faire. On a juste à se rendre compte que 75 plus β plus θ, ça fait 180, un angle droit. Et on peut aller chercher β en prenant 180, l'angle droit total, en enlevant 75 degrés et en enlevant θ. Et ce qui va nous rester, c'est l'angle β qui nous intéresse. Cet angle-là nous intéresse. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on va revenir dans un autre triangle rectangle. Celui qui est ici, que j'ai surligné en bleu. Tiens, je peux grossir le bleu. Mettre ça plus gras. Comme ça. Ah oui, là, on le voit bien. Excellent. Donc, ce triangle-là est important. On connaît le côté C, l'hypoténuse. On cherche le côté R perpendiculaire 2 qui est en face de l'angle β. Donc, on dit que c'est le côté opposé à l'angle β. Et pour faire ça, on va utiliser la trigonométrie. On va dire que R perpendiculaire 2, le bras de levier pour la force 2, est égal à l'hypoténuse de notre triangle multiplié par sinus de l'angle β. On utilise sin quand c'est le côté opposé qui nous intéresse. Si c'était le côté adjacent qui est ici qui nous intéresse, on aurait utilisé cos. Mais comme ce n'est pas le cas, on prend sin pour le bon côté. Donc, maintenant qu'on a ça, il faut faire le calcul à l'aide de la calculatrice. On va placer le bras de levier à l'intérieur de l'équation. On remplace F2 par la valeur numérique, 200 newtons. On fait une bête multiplication et on obtient la réponse. Par contre, il reste un détail. N'oubliez pas, vous devez vérifier si c'est un moment de force positif ou négatif. Pour faire ça, encore une fois, je vous suggère d'utiliser une règle ou un crayon et de venir mimer l'action de la force F2 qui pousse dans cette direction-là comme ça et qui a tendance à faire tourner l'objet en sens horaire. Le sens horaire, c'est le sens contraire de la convention et on va être obligé de placer un moins. Ce moins-là ne va pas apparaître tout seul. Vous devez le placer vous-même en réfléchissant au sens de rotation imprégné par F2 à l'objet. Dans ce cas-ci, c'est à contresens de la convention, donc c'est négatif. Tout à l'heure, pour taux 1, c'était positif parce que c'était dans le sens anti-horaire, le même sens que la convention de signes. Alors voilà, maintenant, il faut faire les devoirs. Il y a plusieurs exercices. Beaucoup sont plus faciles que celui-là et quelques-uns sont de même calibre que celui-ci. Vous voulez être sûr de passer à travers la feuille d'exercice et d'être confortable avec le calcul du moment de force.